salut tout le monde ici alex 178 et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la gfl aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que ça va être un tutoriel et comme vous voyez dans le titre je vais vous présenter le logiciel rpg maker vx ace ce logiciel permet tout simplement de créer son propre jeu pas forcément rpg mais ça on y reviendra dans les tutos plus compliqués par la suite enfin pas forcément rpg apprendra pas craint fps non plus donc je vais vous montrer les bases sur ce tutoriel la nouveau projet alors celui celle là moi je l'ai eu sur steam en promotion mais sinon il coûte assez cher mais je peux vous le dire il vaut le coup et voilà donc là j'ai créé un projet complètement en test c'est pas pour moi je l'ai appelé test youtube alors quand vous commencez un projet vous avez ça cette map là est obligatoire mais vous n'êtes pas obligé de cours sur dessus pour créer une map vous avez ici qui droit nouvelle carte est là l'aventure commence donc le nom de votre carte c'est le nom qui s'affichera ici bon vous repérez on va mettre mon premier mot le nom affiché c'est le nom in game qui s'affichera en haut de l'écran quand vous vous arriverez dans la map simplement taille 7 alors en fait un taille 7 c'est ça c'est la palette de construction donc le terrain c'est pour les maps monde extérieur c'est en ce qui concerne les villages comme ça intérieur c'est pour construire des maisons ou des yénènes tout ce que vous voulez et les donjons c'est pour avoir des mines des grottes on va choisir extérieur à largeur donc 17 13 ça c'est de base vous pouvez pas faire plus bas et vous pouvez faire largement plus haut par contre type de défilement bon ça on en reviendra plus tard le fond de combat alors quand vous cochez info de combat c'est que vous voulez mettre des combats logiquement mais ça on y reviendra plus tard bgm natif alors en fait ça c'est quand vous voulez choisir une musique de fond pour par exemple tout dans votre map vous avez plein de musique vous pouvez modifier le volume de la musique la vitesse pour en faire des n'importe quoi c'est vous qui voyez totalement vous avez absolument le choix bon on va quand même en mettre un town 2 ouais le bgs alors ça c'est pas une musique de fond mais c'est un rajout c'est à dire si vous voulez rajouter de la pluie du vent c'est des rajouts de temps désactiver la cause c'est quand vous voulez tout simplement que votre personnage ne puisse pas courir quand il sera dans le jeu ça on y reviendra après le panorama défilant c'est une image qui va faire office de fond dans votre map et qui va défiler comme ça c'est un décor c'est pas trop mal on va mettre défilement vertical défilement à 2 alors quand vous faire un moins c'est un défilement dans l'autre sens voilà vous avez votre nouvelle map donc moi vu que j'ai choisi extérieur je vais construire un petit village de test à baisser là vous voyez vous avez déjà largement beaucoup plus de types de tileset vous vous mettez dans cartes pour passer en mode édition de cartes et là vous avez tout simplement à choisir une matière et vous l'appliquer c'est aussi simple que ça vous pouvez appliquer des chemins voilà c'est très simple vous voyez il n'y a pas c'est ça que j'aime bien avec ce logiciel en fait c'est qu'on peut le conseiller vraiment à tout le monde il n'y a pas besoin de codage tout est déjà fait faites vraiment ce que vous voulez merde c'est vrai que ça va pas le faire voilà une map bien moche mais c'est juste pour vous montrer surtout l'éventail de ce qu'on peut faire pour les bases je vous ai créé une map bien moche les gars oh la 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 alors en fait pour vous expliquer la partition des tileset la catégorie A c'est les matières basiques c'est à dire l'herbe les montagnes tout ça B c'est les rajouts et C c'est pareil c'est les rajouts mais c'est vraiment vraiment détaillé c'est c'est des trucs carrément pas obligés par exemple des statues c'est vraiment décoratif alors ce que vous vous doutez c'est ou vous demandez au choix c'est les tileset par exemple lorsque je place un arbre vous devez vous demander que le personnage va le traverser ou des trucs comme ça qu'on sera en jeu et bien non parce qu'en fait les collisions sont déjà gérées par le logiciel RPG Maker et donc là le personnage ne pourra pas traverser l'arbre il va se cogner dessus et ça c'est vraiment bien parce que on n'a pas besoin de se casser la tête à modifier tout ça bon on peut le modifier manuellement si vous voulez faire des arbres qu'on peut traverser mais je ne vois pas vraiment l'utilité d'ailleurs je vais vous montrer comment faire la base de données alors ça je vais tout vous expliquer ne vous inquiétez pas voilà c'est les tileset donc c'est là que vous pouvez modifier par exemple là on peut marcher alors une fois que vous avez créé votre carte vous faites événement et là vous passez en mode quadrillage et vous faites un clic droit là où vous voulez emplacement de départ équipe et c'est là où vous allez commencer votre jeu une fois que vous démarrez votre jeu en testé vous commencez ici la base de données maintenant alors vous voyez vous avez déjà 10 héros de base vous inquiétez pas de ça vous pouvez tout modifier par exemple lui vous voulez l'appeler désolé pas le téléphone je voulais pas te shooter Jonas son surnom c'est purement décoratif vous le verrez dans les personnages in game la description en fait c'est pas une description c'est la classe du personnage niveau initial c'est le niveau à laquelle vous le rencontrerez in game et niveau maximum vous pouvez modifier si vous voulez qu'il atteigne que le niveau 50 par exemple la petite description ça peut rendre un petit côté sympathique et l'apparence donc ça c'est l'apparence que le personnage aura quand vous le contrôlerez dans la carte qu'est-ce qu'on va contrôler il faut un héros de test ouais bon lui on le sent bien ouais on le sent bien là c'est la tête qu'il aura dans les dialogues donc oui on le sent bien il est gentil Jonas larmes petite h comme si ça allait pour un mec comme ça donc les autres on va pas se faire chier définir maximum c'est le maximum de héros que vous voulez créer on va mettre 1 comme ça les autres ils disparaissent passons à la classe pareil définir 1 on va pas l'appeler soldat sa classe on va mettre test oh non voleur la courbe d'expérience nous on n'occupait pas pour l'instant les courbes de croissance de la classe alors ça c'est vous avez configuration rapide donc c'est très simple c'est quand ils montent de niveau s'ils gagnent plus ou moins de points de vie là c'est le max c'est le minimum mais vous voyez quand vous faites plusieurs fois eux ça change quand même ce qui fait en fait une courbe totalement aléatoire pour si vous faites eux pour plusieurs personnages même si vous faites eux il y en aura certains qui y auront plus que d'autres comme ça c'est pas un copier-coller après vous pouvez modifier vous même bon là ça va être un héros un peu cheaté vous pouvez faire ça pour absolument toutes les caractéristiques les compétences vous pouvez les créer vous même mais ça je pense que je vous l'expliquerai dans le deuxième tuto vous les répartissez ici les caractéristiques vous double cliquez ici et là vous créez absolument la classe que vous voulez déjà vous pouvez supprimer tout ça mais on va pas le faire là vous pouvez lui mettre une petite résistance au feu, ténèbres tout ce que vous voulez résistance à l'affaiblissement des PV de l'agilité résistance au statut immunisé on se vient mettre immunisé au statut mort voilà quoi ça peut être marrant mais ça va un peu gâcher le jeu caractéristiques normales ça si vous voulez mettre des plus pour qu'il y ait plus de points de vie d'origine caractéristiques additionnelles c'est pour lui mettre des précisions un petit taux d'esquive par exemple pour lui mettre 5% voilà caractéristiques spéciales taux de défense dégâts physiques dégâts magiques dommages du sol gain d'expérience vous boostez vraiment votre classe comme vous le voulez c'est vous qui choisissez absolument tout l'élément de l'attaque si vous voulez faire un héros de feu vous pouvez mettre l'élément d'attaque feu c'est à dire qu'il n'y a pas toujours feu statut de l'attaque vous pouvez mettre une chance qu'il fasse mort ça peut être sympa vraiment pour faire des héros originaux régen PM immortel garde immobile confus voilà quoi tout le bordel correction vitesse d'attaque alors ça j'ai pas vraiment fait attention ça dépend de l'agilité de votre personnage en fait ça va augmenter sa vitesse quand il va attaquer en première attaque supplémentaire vous pouvez très bien faire un héros qui est une véritable merde mais qui peut taper 10 fois par tour voilà c'est bien type de compétences supplémentaires donc ça c'est si vous voulez rajouter en combat qu'il ait des compétences spéciales ou magiques et vous pouvez mettre les deux désactiver bon ça voilà pas besoin d'expliquer compétences supplémentaires alors là c'est des compétences toutes les capacités comme feu toutes les magies tout ça que vous pouvez mettre d'origine sans qu'il ait besoin d'atteindre un certain niveau il y aura dès le début et désactiver une compétence l'équipement configurer le type d'arme qui peut équiper mais ça vous pouvez le changer vous pouvez tout changer en fait type d'armure armure générale armure magique armure lourde bouclier équipement fixe équipement interdit et l'emplacement en bidex bon ça ça sert à rien de le changer autre action supplémentaire vous pouvez mettre un pourcentage pour que le personnage fasse un deuxième tour spécial bon ça c'est que ça fait un combat automatique soit un garde du corps il conserve ses points de technique parce qu'en combat vous avez les points de magie mais dès que vous attaquez au corps à corps que vous prenez des coups vous gagnez des points de technique ça vous sert à faire les compétences spéciales et non magiques effet d'extinction groupe ouvert vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez double argent reçu ça arrive carrément what the fuck voilà voilà pour les classes bon pour l'instant ça va c'est pas compliqué si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire de toute façon je ferai un autre tutoriel après pour vous montrer les choses un peu plus compliquées vous voyez que là mon héros a changé maintenant c'est mon voleur il est beau mon petit jaunance vous pouvez tester le jeu n'importe quand vraiment n'importe quand comme ça il faudra faire beaucoup de fois peu de calme merci nouvelle partie et vous voyez que vous commencez ici et que mon fond c'est complètement de la merde mais bon c'était un test bon là j'ai pas mis de monstre j'ai rien mis mais vous voyez que là j'ai créé qu'une seule map et si on est vraiment passionné si vous prenez votre temps vous pouvez faire un RPG vraiment digne de ce nom avec ce logiciel il n'y a pas besoin de codage il est accessible à tout le monde je le conseille vraiment Jonas ouais bien voilà pour cette vidéo les gens j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez des questions n'hésitez pas à les commentaires je répondrai à toutes les questions c'est moi qui m'occupe des commentaires YouTube et description des vidéos et si vous souhaitez nous suivre abonnez-vous allez salut et à bientôt pour de nouvelles aventures